salut à tous aujourd'hui je vais vous faire un big all spécial primark action et un peu de la boutique normale donc aussi je suis passé au mcdo au mcdo ils vendent les chaussettes à 5 euros mais moi j'ai réussi à les avoir un euro donc voilà avec le menu maxi best-of ou pas donc j'ai réussi il y en a quatre en tout donc il ya la rouge il ya la bleue avec les sapins de noël la rouge il ya quoi dedans déjà le m du mcdo et celle avec avec le burger et le steak donc ils sont pas mal franchement ils sont tout doux par contre j'en ai un en double je suis dégoûté apparemment la quatrième elle est tout bleu bleu foncé et ils veulent pas la vendre bas sur place en main propre ils veulent la vendra en cliquet une collecte ça m'a saoulé donc je pense qu'un jour ou l'autre obligé je vais l'avoir parce que je complète collection chaque année ils en font l'année dernière j'avais aussi je crois les trois ou les quatre je sais plus du tout donc voilà j'aime beaucoup donc c'est un peu cher quand même 5 euros mais bon j'ai réussi à les avoir un euro ensuite chez normal j'ai pris des vitamines d c'est pour enfants normalement donc ils disent un par jour mais vu que je suis adulte du coup j'en prends deux donc c'est très bon la vitamine d d3 en plus ça m'a coûté 10 euros 10 euros et quelques et c'est un goût de framboise ou frais je sais plus je crois que c'est framboise à blue berry voilà blue berry c'est bas mur ou mur je crois ouais donc voilà ensuite mur ou myrtille je sais même plus voilà moi et l'anglais des fois j'ai du mal des fois j'oublie donc voilà ensuite j'ai pris des nouveautés chocolat donc c'est trop bon c'est des sortes de brownie fourré au chocolat et c'est moelleux zébra du quai sol franchement je connais pas du tout c'est peut-être italien va savoir vu le nom qu'est ce que c'est italien d'ailleurs tu vois j'ai mis un pyjama tout tout coucou ning ça c'est primac le pyjama pour vous dire ensuite donc qu'elle pays je disais je suis curieuse italien en en espagne valencia ok c'est super loin chez action franchement j'aime bien les trucs étrangères ça change de nos trucs français je suis un peu lassé d'ailleurs je connais tous les rayons toutes les marques à chaque fois que j'y vais dans un rayon français franchement j'arrive plus à acheter tellement je connais tout ensuite il y avait des sortes de crunchy comme les céréales le crunch en fait ça y ressemble ça peut être ouais je vais m'en servir peut-être comme céréales ou sous chocolat belge ici en bas taille c'est dans la promo d'action ça m'a coûté un euro 20 je crois que c'était pas cher celui ci j'aurais dû en prendre plusieurs d'ailleurs donc voilà je vais m'en servir pour comme céréales ou sans lait avec du lait ou sans ensuite j'ai pris une couverture d'une nappe de de table élastique mais apparemment je l'ai en double je pensais ne pas l'avoir celle ci quand je suis revenu à la maison j'ai remarqué que j'avais la même c'est pas grave ça fait joli quand même je crois que ça m'a coûté 6,95 quelque chose comme ça ensuite 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 j'ai pris des cookies milka super bon 1 euro ça je crois c'était dans la non c'était pas dans la promo mais c'était une nouveauté je voulais goûter seulement c'est tout ensuite niveau ménager j'ai pris cette brosse automatique à pile pile inclus je crois 4 4 pile il ya quatre fils dedans et apparemment ça brosse bien ça tournoie sur les coins très tenaces de de graisse et de cochonneries tout il y en a ils disent ou pour la voiture ou pour la cuisine le carrelage le mur ou alors sur le plan de travail la gazinière etc surtout la gazinière moi j'en ai besoin donc voilà il ya aussi l'embout si non c'est pas si c'est poêle très dur apparemment donc ça ça va me servir beaucoup ah ben voilà ils disent ici il ya le sol les fenêtres les objets les jouets les vélos la voiture la baignoire le four la gazinière et quoi ça sert à tout bon ben voilà 360 degrés et le bouton il est là ouais c'est comme une les branches à dents électriques donc voilà en nettoyant électrique du coup j'ai pris aussi de la glou de la glu en spray donc j'ai hâte de tester ça je peux en avoir besoin va savoir ça c'est bien pour le papier le carton le bois et tout type de plastique et le textile aussi donc voilà c'est pas mal ça m'a coûté un euro je crois je sais même plus j'ai oublié les prix ouais ensuite ouais j'étais passée à lidl bon j'ai tout mis à sa place en ce moment il ya des bons trucs à lidl il donnait un calendrier de familial en 2022 chaque jour bon c'est au cœur c'est à l'entrée j'espère qu'il y en a encore pour vous ouais ils disent des idées proposent des idées d'ailleurs c'est sympa ah oui voilà et chaque mois les fruits et légumes de saison pour vous dire ensuite d'accord ok c'est bon et plus le sac comme d'hab 59 centimes sûrement je crois la brosse je crois elle m'a coûté 4 euros combien ça m'a coûté housse de table 6,49 à plantes le spray col 2 euros 24 le sac 59 centimes clusters à les chocolats crunch non c'était pas un euro final c'était 2,79 et à le clair le nettoyant brosse 6,95 ok ouais je me rectifie un peu vu que j'avais dit 4 euros bah heureusement parce que ça date que j'ai acheté ça date depuis le 24 novembre quand même ah ouais moi j'ai le temps d'oublier les prix en plus bon ensuite primark à primark j'ai trouvé des belles choses j'ai commencé par le gros sac parce que c'est le premier sac que j'ai que j'ai que j'ai commencé à acheter j'ai surtout commencé à acheter cette ce tablier ce qui est dommage c'est en taille small ils sont tous en taille small il n'y a pas de médium ou de ou de large donc voilà c'est un petit tablier c'est pour enfants avec un petit rouleau pour préparer le cookie gingerbread c'est un baking kit donc voilà il ya quoi d'autre kit de préparation pour biscuits avec tablier rouleaux à pâtisserie en porte pièces et préparation pour biscuits voilà donc l'emporte pièces et la la forme de biscuits c'est trop mignon franchement j'ai aimé donc 10 euros le truc 8 euros pardon non 9 euros ah là là c'est flou 9 euros donc c'est pas mal j'aime beaucoup tout ce qui est peint d'épis j'adore ensuite j'ai pris ce pull dbz attend j'ai pas déjà montré non je crois pas je crois pas non j'ai pas déjà montré un jeu même plus bref dbz avec son goku donc voilà en taille l ou xl je demande j'ai pris un ça m'a coûté à xl xl et ça m'a coûté je crois qu'à 14 euros 14 ou 16 euros je sais plus mais en tout cas il est trop beau donc c'est un beau couleur une belle couleur bordeaux et un truc japonais ici je sais pas si c'est quoi peut-être sans goku va savoir je sais pas je sais pas dire le japonais ensuite à des serviettes pain d'épices et celui de derrière pain d'épices aussi et ce qui est bien c'est que ce pain d'épices là il est il est il est à part la partie des jambes elle est à part mais sinon la tête elle est bien imprimée à la serviette blanche donc voilà elle m'a coûté j'adore les collections de noël de primark avec les pains d'épices et tout donc 5 euros les deux serviettes c'est pas mal j'aime beaucoup ensuite qu'est ce que j'ai pris à pain d'épices encore c'est un pantalon en laine en maille avec des sapats de noël et des sucres d'orche pain d'épices et c'est rouge et j'ai pris en taille xl à 12 euros donc voilà trop beau franchement en les 12 ça je pense pas que ça va gratter pour une fois vu que la maille ça gratte un peu donc voilà je suis content qu'il est bien élastiqué tout bien épais ça je vais voir comment il est à l'intérieur d'accord oh il ya des poches on dirait il ya des poches il ya des poches d'accord une ou deux ouais deux poches d'accord et à l'intérieur ça va c'est doux c'est un imprimé à l'envers quoi tout simple ok ensuite j'aime beaucoup donc j'ai pris des chaussettes dragon ball z broly du film broly dragon ball super donc c'est la nouvelle génération c'est dragon ball super le film avec broly donc là tu avais j'étais là là tu as gogetta je crois ou végétaux la taf là tu as beaucoup là tu as friseur ah ouais voilà je me disais attend c'est un autre ça c'est qui ça je sais pas c'est qui lui là voilà les aperçus je me disais bien ah voilà c'est bien gogetta et on dirait que c'est le père de goku je sais pas je sais pas c'est qui le vert foncé là en troisième je sais pas là tu as friseur en violet goku orange mais lui là attends pas possible je reconnais moi d'habitude là c'est brouli ou quoi je sais pas si c'est brouli c'est peut-être brouli dans sa version or super guerrier je sais pas enfin bon ils sont trop beau moi tout ce qui est des baisettes j'adore combien ça m'a coûté 9 euros les chaussettes il y en a 50 ou moi j'aime beaucoup je sais pas si j'ai déjà montré celui ci c'est un slip de d'halloween depuis le temps que je devais le montrer un caleçon pour hommes au rayon des hommes donc voilà il ya des citrouilles d'halloween taille xxl et c'était combien je mets plus c'était 4 euros je sais pas et c'était le dernier j'ai eu de la chance c'était quelle boutique c'était pas c'était pas après un primaire en tout cas voyager mélange quelle boutique c'était ah j'ai oublié babou voilà babou ok ensuite c'est quoi ça d'accord donc halloween de primark la collection ils ont fait des promos à un euro au lieu de trois euros les élastiques il ya trois élastiques violet orange vert en motif toile d'araignée un trop beau et sata satiné trop beau j'aime beaucoup les accessoires d'halloween il y en avait pas beaucoup cette année c'est vraiment dommage ensuite j'ai pris un masque visage hydratant au quoi au hyaluronique acide et à l'acide hyaluronique je veux dire donc voilà wizard world je vais tester un chat harry potter quoi la base ça j'ai acheté ailleurs un carrefour une petite déco à deux euros aucun rapport avec primark je sais pas pourquoi juste pour montrer j'en ai pris deux d'ailleurs le deuxième est là donc voilà je vais le mettre de côté pour pas le casser d'ailleurs voilà ensuite qu'est ce que j'ai pris d'autre à une boîte de biscuits de cookies très bon d'ailleurs je vais en coûter un m'a coûté 5 euros avec une sorte de un petit toit là de boutique c'est trop mignon car ouais je vais en coûter un j'avais déjà ouvert j'en ai mangé sur le chemin ne vous inquiétez pas c'est moi qui l'ai bien ouvert il était neuf donc voilà des cookies aux pépites de chocolat au lait donc voilà l'année dernière c'était celui ci je vous montre c'est une grande boîte de cookies aussi pareil donc voilà m'avait coûté 10 euros aussi les grandes maisons c'était 10 euros les grosses boîtes ensuite qu'est ce que j'ai pris d'autre ah il ya une collection fantasia je sais pas si elle est encore à primark mais elle est trop belle mais elle est un peu cher ils l'ont augmenté 9 euros apparemment c'est collection de luxe de mickey donc c'est des nettoyant visage plus un rôle en pierre ah ouais du ballet en plus donc voilà il y en a quatre en tout quatre disques nettoyant visage là ils disent comment nettoyant cleansing et stone la pierre bleue je sais pas c'est quoi comme pierre il y en a trois ah oui trois et non quatre désolé ok d'accord sur l'autre ne feront quand même ça va coûter cher mais bon je me suis dit il va dire on va en prendre avant qu'il n'en reste plus quitte rouleau en pierre pour le visage et disque nettoyant voilà c'est tout ok j'ai pris d'autre ah j'ai pris une boule de noël ariel ah je suis contente c'était la dernière j'ai eu trop de chance à 5 euros donc voilà et qu'est ce qu'il ya dedans j'ai oublié en plus je l'ai ouvert pour savoir c'était quoi je crois c'était des je crois c'est un truc que j'ai pas aimé j'ai laissé à ça va être dur à une main ah j'ai réussi c'est quoi ça des cookies aussi ah bah non c'est des cookies tout simple c'est la même chose finalement c'est pas un truc que j'ai pas aimé heureusement je suis contente donc voilà ariel génial c'était la dernière il y avait d'autres princesses aussi je crois donc 5 euros ensuite j'ai pris une crème pour les mains le sucre pumpkin spice donc citrouille épicé sucré m'a coûté un euro pas cher trop bien et vegan en plus donc voilà à ça c'est le meilleur une tasse pain d'épices ils en font chaque année avec cette fois il n'y a pas mais il y avait une place ici un trou pour mettre le biscuit et pour l'emporter avec soi et faire trempette dans le chocolat chaud mais là on a une préparation au chocolat mix donc préparation pour chocolat chaud avec un petit popon d'ailleurs là c'est sympa c'est pourquoi le pauvre ah ouais non c'est juste une déco comme ça d'accord donc 6 euros et je crois il y en avait ouais non ça va il y en avait beaucoup donc il est trop beau franchement un pain d'épices encore je suis à fond là aussi pain d'épices petit petite boule de noël accroché 80 centimes donc voilà trop mignon trop trop mignon ah oui il y en a ils étaient rayés j'ai vraiment cherché un qui n'était pas rayé quoi ça a été dur hein les trois quarts ils étaient rayés ensuite dans la collection des shrek j'ai trouvé celui-ci là le pain d'épices de du film j'ai même plus son nom d'ailleurs j'ai oublié ça fait longtemps j'ai pas vu les la trilogie la 2 euros 50 donc voilà j'aime beaucoup j'aime bien c'est mignon comme tout plein donc voilà ensuite encore pain d'épices enfin pain d'épices pumpkin spice épicé avec la crème d'ailleurs m'a coûté combien 75 centimes trop pas cher c'est un baume à lèvres voilà ensuite ça c'est quoi 1 à 1 1 euros 50 c'est une huile essentielle aux épices donc cannelle etc oh ça sent bon d'ici oh là là ouais j'ai compris pourquoi je l'avais pris donc ça sent super bon pain d'épices huile essentielle trop bien ensuite j'ai pris trois euros c'est un truc pour accrocher au téléphone ring pour que la praticité soit basse soit pratique la portabilité donc voilà one size smartphone comment ils disent bague pour smartphone voilà rotation à 360 degrés pivot peut supporter jusqu'à 1 kg ah ouais donc voilà j'ai pris les disney princesses et il ya bien sûr ariel heureusement si il n'y avait pas rien je l'aurais pas pris donc voilà c'est le dernier ça c'est ça va avec ouais ah non c'était là avec la boule de noël d'accord ok donc voilà je pense que c'est tout pour aujourd'hui ouais donc je vous dis à bientôt ciao